bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le site de tpl vendargues je suis jean philippe le vendeur fourgon du site et aujourd'hui je vais vous présenter le dreamer d43 up alors en soi c'est pas vraiment une nouveauté mais ça me faisait vraiment plaisir de faire une vidéo sur ce véhicule parce que il est assez rare ça fait trois ans que je suis concessionnaire de cette marque enfin que je travaille ici et moi je l'avais jamais eu en expo donc voilà je voulais vous faire profiter un petit peu de de ce véhicule assez rare ce qu'on fera c'est que en description sous la vidéo on vous mettra le lien du constructeur direct avec la page du constructeur dreamer du coup et vous arriverez directement sur le d43 up comme ça si j'ai loupé une ou deux petites infos vraiment technique parce que je sais que vous êtes des techniciens je vois souvent dans les commentaires ça vous permettra d'avoir les infos qui pourraient vous manquer ou si je suis passé à côté de quelque chose voilà dans tous les cas si vous avez une question ou en commentaire n'hésitez pas je chercherai l'information et je reviendrai vers vous c'est moi qui répond sous mes vidéos donc on fera ça ensemble voilà donc je vous propose un petit tour sur l'extérieur alors comme vous le voyez c'est un véhicule très compact c'est un 5 m 41 avec toit relevable et c'est le tout premier de la gamme dreamer qui a inauguré le toit relevable chez eux c'est un des premiers en 5 m 41 avec toit relevable donc très compact pour se filer partout mais idéal pour voyager à quatre avec tout le confort nécessaire en plus on va voir de ce côté là on a très souvent une problématique chez les constructeurs qui ont du mal à intégrer si vous voulez un toit panoramique qui s'appelle sky view chez dreamer en même temps que la conception du toit relevable pour eux ce sont les premiers à l'avoir fait parce que ce sont les seuls qui possèdent un toit panoramique bien rigide envers ce qui fait que ça ne pose pas de problème de structure au niveau de la carrosserie donc ça c'est un très très bon point et pourquoi c'est très important mais parce que c'est un véhicule qui est compact et on le sait lorsqu'on va rajouter un toit relevable on perd forcément le lanterneau principal qui est la fenêtre principale puisque c'est l'accès au toit relevable donc les véhicules vont être un petit peu plus sombre et donc ce qu'on veut dans un véhicule très compact et très court c'est une sensation d'espace pas se sentir étouffé et avoir beaucoup de luminosité à l'intérieur voilà donc là vous l'aurez remarqué on est sur un châssis peugeot il faut savoir que le véhicule est proposé aujourd'hui sur châssis fiat ou peugeot le fiat permettra d'avoir la boîte automatique elle n'est dispo en fait que sur le fiat mais là en exposition comme on a vous savez un petit peu de mal à avoir des châssis fiat en ce moment c'est un peu le problème dans la profession on a nos expositions sur châssis peugeot en boîte mécanique mais bon ça convient très bien donc là on est sur la finition addict peugeot c'est à dire qu'en fait vous avez le véhicule de base plus les équipements spécifiques du pack peugeot addict et puis vous avez en plus donc du coup le pack fun plus qui est inclus de série donc je reviendrai sur ces équipements au cours de la visite pour vous dire en fait ce qui est compris ou pas dans les packs donc extérieurement on a les pare-chocs peint couleur carrosserie la jolie calandre noir les contours de phare noir on a également les jantes aluminium 16 pouces donc ça ça fait partie vraiment du pack addict à savoir que le pack addict vous pouvez choisir du coup le white addict ou le black addict pour le même tarif voilà j'ai alors personnellement je donne mon avis après vous en faites ce que vous voulez mais je préfère le blanc parce que du coup les traces de calcaire se voit beaucoup moins au niveau du nettoyage ça chauffe quand même beaucoup moins aussi lorsqu'il fait très chaud comme là vous voyez il fait déjà 36 et c'est 10h48 donc voilà extérieurement on retrouve les mêmes éléments que sur le je dirais les dreamers classique c'est vraiment sobre la déco c'est juste ce qu'il faut c'est ni trop ni pas assez voilà de ce côté là on a le côté technique donc là on va retrouver la cassette des toilettes donc là c'est c'est vraiment du du basique c'est la cassette tête ford en 18 litres de contenance donc toujours le même procédé pour vider on fait comme ça on dévisse le petit bouchon on appuie pour faire la pelle d'air et après on laisse un fond d'eau on remet du produit et c'est réglé ça c'est vraiment classique à tous les véhicules donc je vais pas m'attarder dessus petit détail si vous voulez avoir la classe dans le camping voilà ça c'est c'est ce qui fait toute la différence donc on peut pas se tromper il ya qu'un sens pour la remettre voilà et donc je répète contenance 18 litres ici vous allez avoir la vidange des eaux usées donc au niveau des contenances des réservoirs d'eau puisque ce sont souvent des questions qui reviennent sur ce véhicule on a 110 litres d'eau propre et 85 d'eau usée voilà ce que vous retrouvez ici c'est aussi l'aération du du chauffage gasoil puisqu'on est sur un v basto alors ça on va en parler je vais faire un petit point nature c'est un peu technique j'espère ne pas vous perdre mais en gros il faut savoir que la gamme dreamer a eu une évolution dû au manque de pièces détachées c'est à dire qu'avant les dreamer alors quand je dis avant c'était en 2020 ils étaient tous sur un chauffage et chauffe eau de la marque truma c'était le truma combi 4 diesel voilà sauf que on a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement et donc ils sont repassés sur un chauffe un chauffage gasoil de marque v basto mais qui est très bien aussi et du coup ils sont passés sur un chauffe eau cette fois ci de marque wayle qui est au gaz donc en fait ça consomme vraiment pas beaucoup et par contre ça cartonne ça chauffe très très vite donc ça c'est vraiment appréciable voilà donc c'est pour ça que vous avez la petite aération ici qui est pour l'aération du des gaz brûlés du v basto le chauffage carburant ici on va retrouver tout simplement sa prise 220 volts donc il ya un petit truc qui est sympa aussi c'est que souvent il faut soulever le capot pour ceux qui ont qui l'ont déjà fait pour enlever la prise et parfois on se fait mal au doigt alors qu'ici en fait vous avez un petit clapet qui lorsque la prise est branchée permet de soulever le clapet et on n'a plus qu'à tirer en fait moi c'est un petit détail mais mais c'est sympa ici on retrouve comme d'habitude le réservoir de carburant et la des blous que vous avez ici voilà donc bon sur ça on est assez classique voilà pour l'extérieur alors si ce qu'on peut dire aussi c'est qu'on retrouve les baies à cadre de marque sites donc là on est vraiment sur des baies avec des fenêtres plates les fenêtres ne ressortent pas donc c'est très bien quand on est un peu en forêt on risque pas de prendre deux branches qui vont vous casser les lanterneaux enfin les baies latérales donc ça c'est vraiment sympa et puis là vous voyez ce qui est sympa aussi c'est que il y a vraiment une belle intégration des logos dans la face avant je trouve ça même des fois plus sympa que sur le fiat c'est à dire que on a quand même gardé le sigle peugeot en plus peugeot est revenu au logo à l'ancienne comme avait les voitures de nos grands-parents je trouve ça super sympa le lion à l'ancienne mais qui est vraiment cool avec le peugeot marqué sur la calandre mais on garde quand même le logo le logo de chez dreamer donc on a vraiment à l'identité qui est qui est forte au niveau des deux marques et je trouve ça super sympa voilà je vous propose de passer à l'intérieur alors il y aura certainement des plans coupés parce que c'est assez compliqué de tout vous montrer on n'a pas assez de recul dans le véhicule donc je vais faire d'abord le la partie tableau de bord ensuite je vais vous montrer le toit panoramique le sky view je vais vous montrer l'intérieur du véhicule et après on parlera du du toit pop up parce que vous verrez qu'il ya vraiment une particularité qui pourront fait toute la différence dans ce véhicule c'est que on a le chauffage qui arrive en haut donc ça on en reparlera plus tard ok donc là on se retrouve sur la partie tableau de bord alors ce que je voulais vous montrer par rapport à la finition justement addict c'est que vous avez les aérateurs chromés dans le tableau de bord vous avez les commandes au volant le pommeau et le levier de vitesse qui sont en cuir donc ça ça peut paraître parfois too much les gens me disent oui j'en ai pas besoin mais non je vous assure qu'au niveau des longs trajets on a un agrément de conduite ça n'a vraiment rien à voir ensuite vous avez ces éléments là qui sont hyper important on en parle souvent mais ici c'est le hill holder ou le hill descente selon les marques c'est une aide à la descente électronique en fait il va mettre des petits coups de frein pendant que vous descendez alors il faut dépendre avec une très forte incidence sinon ça marche pas j'ai déjà testé bon c'est vrai que ça surprend un peu au début mais ça peut aider et ça évite de faire chauffer les freins de trop lorsqu'on a une pente soutenu pendant un moment ici c'est ce qu'on peut appeler le traction plus ou selon les constructeurs la traction intelligente c'est en fait un blocage de différentiel électronique sur les roues avant en gros si une roue perd la motricité la roue d'à côté qui ne tourne pas va se mettre à tourner et ainsi de suite ce qui fait qu'on va sortir un peu des ornières ou des chemins compliqués voilà alors dans le pack fun plus de série qui est inclus dans ce véhicule vous retrouvez également une radio bluetooth avec usb prise jack voilà donc ça c'est pas mal mais on y reviendra à la fin je vous ferai un petit focus sur ce que je trouve qui est super sur le véhicule donc un peu les points positifs et les points un peu négatifs pour essayer d'être neutre et depuis vous montrer on n'est pas marié avec une marque on en fait plusieurs donc mais pour vous montrer ce que nous on en pense notre ressenti à nous voilà donc là vous voyez il faisait très chaud j'avais tiré le le stone remy et bien sûr de série vous avez les occultants donc sur les deux portes mais également à l'avant là vous voyez il commence à faire chaud donc je vais aussi mettre l'occultant sur le skyroof le top anormique donc ça c'est vraiment bien fait parce que c'est vrai qu'en début de journée ou en fin de journée ça va être un apport très conséquent de lumière quelque part c'est écolo aussi parce qu'on consomme moins sur sa batterie donc on a moins besoin de rouler ou de recharger ou de démarrer le moteur par contre il est vrai que surtout sur un toit en verre comme ça là aujourd'hui à 36 degrés ont bon la réalité des choses c'est qu'on tient pas de sous il fait quand même assez chaud donc il faut le savoir la journée il sera souvent comme ça parce qu'après ça fait trop chauffer le véhicule mais par contre c'est vrai qu'au niveau luminosité moi je trouve ça vraiment génial pour moi on c'est une vraie vraie plus-value sur ce véhicule surtout comme je vous le disais sur un 5 m 40 alors vous avez des interrupteurs ici qui permettent de commander vous voyez l'éclairage on a des des bandeaux led partout qui surligne toute la ligne de meubles donc ça c'est hyper bien fait vous voyez là j'allume tout et j'éteins tout mais vous avez aussi des lumières comme ça lorsque vous avez le petit signe qui est là eh ben en fait ça permet de les commander indépendamment donc on peut vraiment faire un éclairage d'ambiance comme on le souhaite je trouve ça vraiment super sympa au niveau de la dînette ici vous avez le classique donc une table qui je trouve vraiment assez large pour un 5 m 40 très souvent on a des toutes petites tables sur les 5 m 40 donc ça c'est un bon gros point quand on est quatre et qu'on a besoin de d'avoir de l'espace pour manger c'est génial vous voyez avec la rallonge de table ici vous avez également une rallonge de plan de travail disponible de ce côté là donc si vraiment c'est pas le projet mais si on devait faire un gros festin et prévoir beaucoup de préparation c'est 100% faisable sur ce véhicule là un point aussi très positif sur ce véhicule je trouve c'est le mode route au niveau de la table vous voyez là elle est vraiment solidement arrimé alors je dis ça c'est pas un détail parce que moi je voyage souvent avec du coup ma femme et ma fille et ça me fait toujours peur en cas d'accident d'avoir une table qui se décroche et qui viennent taper dans les dans les sièges en fait de là où il ya les petits tout simplement donc là c'est vraiment bien arrimé et si par contre je j'appuie et je désengage la sécurité je peux vraiment bouger très facilement la table après je la réenclenche je peux la faire glisser comme je veux pour la régler et après je réenclenche le mode route et là on voit c'est vraiment vraiment verrouillé je peux je vraiment là je force et je peux pas la bouger voilà encore une lumière ici hop les petites liseuses sur le côté que j'avais oublié d'allumer voilà du côté de la cuisine bah écoutez c'est pareil pour un 5 mètres 40 je le trouve vraiment bien fait c'est à dire que c'est compact mais il ya quand même tout ce qu'il faut on va avoir ici une prise 12 volts on va avoir une prise 220 alors pour rappel elles sont alimentés que quand vous êtes branchés en 220 ici on a ces petits tiroirs cuisine tranquillou avec les tapis antidérapant de série ça c'est vraiment pas mal vous avez un frigo compression 90 litres alors c'est vrai que certains diront c'est pas très grand c'est vrai mais on s'aperçoit que même pour des véhicules pour quatre ça convient très bien parce que souvent dans le type de voyage qu'on fait avec ces véhicules là on consomme du frais du local ou un peu au gré de ses étapes donc moi je trouve que c'est un bon compromis ça va très bien et surtout ça permet d'avoir du rangement en plus vous voyez si on a une panderie et je préfère ça qu'avoir un grand frigo parce que quand on est quatre ce qui va manquer à force c'est du rangement donc là je trouve qu'on est sur un compromis vraiment idéal alors aussi petit focus sur les frigos pareil depuis 2021 tous les dreamers sont équipés de frigo compression donc ce sont des frigos 100% électriques qui marche soit sur batterie 12 volts à l'arrêt soit sur 220 volts lorsque on est raccordé au courant donc je trouve ça bien parce qu'on a un froid qui est vraiment très stable et constant le petit inconvénient c'est que ça nécessite plus d'énergie c'est pour ça qu'on va souvent doubler les batteries cellules de n'avoir une on en aura deux mais encore une fois dreamer a pensé à tout dans ce véhicule et dans le pack fun plus qui est inclus lui même dans le pack peugeot addict j'espère que ça c'est assez clair on a déjà deux batteries cellules dans le véhicule voilà donc en capacité on est bien ce qu'il faudra faire c'est certainement rajouter un panneau solaire ça c'est un conseil que je vous donne voilà alors ici on va faire un point sur la salle de bain alors c'est une salle de bain qui est très compacte et qui fait en fait je dirais toilette et salle de bain mais par contre encore une fois hyper hyper bien fait pour un 5 mètres 40 souvent on va avoir des salles de bains où il faut se contorsionner pour s'asseoir aux toilettes ou alors prendre une douche vous avez souvent un rideau qui va vous entourer c'est quand même problématique souvent la douche dans les 5 mètres 40 c'est je trouve ce qui fait vraiment la différence et même parfois quand vous avez une paroi pivotante comme dans certaines marques mais ça empiète forcément sur l'espace soit dînette soit lit alors que là les proportions sont bien conservées donc je trouve que c'est vraiment très positif vous voyez là je vais rentrer dedans alors bon moi je fais un mètre 73 quasiment donc et vous voyez je suis pas non plus trop épais mais je sais que j'arriverai à prendre une douche sans problème on a une porte ici qui va être aimantée voilà donc vraiment pratique parce que c'est pas une porte qui risque de cogner le véhicule à l'intérieur lorsqu'elle s'ouvre ou qu'on oublie de la fermer donc ça c'est pas mal on a du rangement dans les petites alcôves on en a ici aussi dans le meuble qui est là avec en plus des élastiques pour retenir le gel douche ou les produits comme ça on va avoir le vc toujours le même système qui est pivotant donc pour vraiment s'ajuster à la morphologie et pouvoir mais se mettre comme ça lorsqu'on veut aller aux toilettes et après vous voyez il ya quand même un rideau mais ce qui a été vraiment intelligent c'est que c'est un rideau qui vient simplement fermer ici la partie immobilier pour ne pas mouiller tout ce qui pourrait être bois ou autre donc en fait vous voyez vous avez ces petits ces petits crochets qui sont là et en fait c'est aimanté et c'est hyper bien fait ça se met tout simplement comme ça et du coup on garde quand même un espace vraiment confortable pour se doucher le rideau ne va pas venir vers vous il est tenu des deux côtés et on va du coup on garde et on préserve son matériel donc ça c'est vraiment important oui alors ce que j'ai oublié de vous dire qui est super bien c'est que donc vous avez une fenêtre une baie latérale qui s'ouvre dans la salle de bain encore une fois c'est pas tous les cinq mètres 40 qui sont équipés comme ça et gros avantage c'est que vous pouvez prendre votre douche dehors si vous le souhaitez parce qu'en fait on peut régler la température et le débit ici et puis on peut appuyer sur la douchette lorsqu'on veut faire couler l'eau donc ça c'est hyper sympa pour aller dehors et puis du coup on peut aussi prendre sa douche avec la fenêtre ouverte et laisser la moustiquaire en place ou l'occultant qui se règle du coup à plusieurs niveaux on peut le régler comme on veut donc voilà je trouve ça super bien fait au niveau de la salle de bain c'est encore pour moi un point positif alors au niveau de la chambre principale je dirais à l'arrière on est toujours sur des mousses bulltex avec des saumiers à lattes donc on a vraiment un super confort de couchage on est une petite liseuse indépendante qui fait prise usb sur le côté pour recharger les téléphones donc ça c'est pas mal vous voyez qu'on a pas mal de mobiliers donc on a vraiment des meubles grands et profonds donc on peut vraiment ranger beaucoup d'affaires et on a aussi les bandeaux lumineux qui sont de part et d'autre voilà avant c'était des bandeaux mais qui n'étaient pas alimentés il n'y avait pas de lumière dedans et là en fait sur la sur le 2022 vous voyez on peut alimenter les deux bandeaux au niveau de la dimension du lit parce que c'est souvent une question qui revient on est sur 132 au niveau des épaules et on est à 1 m 8 cm au niveau du pied et en longueur on est sur 1 m 95 il faut le savoir quand même on est sur un véhicule compact ça convainera pas forcément à tous les gabarits mais comme on a un couchage en haut qui fait deux mètres de long par 1 m 30 de large on peut aussi inverser on a du confort de couchage en haut donc si on a des parents qui par exemple ont un grand gabarit on peut très bien se dire les parents dormiront en haut finalement et la chambre des petits sera voilà donc voilà faut pas se verrouiller sur ça de toute façon c'est la taille standard pour un lit en 5 m 40 donc enfin pour un lit je veux dire d'un véhicule en 5 m 41 donc voilà là on est sur du standard mais par contre avec une vraie qualité de couchage vrai mousse butex et donc voilà vous aurez pas mal au dos après la nuit on va passer on va faire le tour je vais vous montrer la soute sur l'extérieur ok alors ce que je peux vous dire de tout ce qu'on peut voir ici je vais prendre tous les éléments un par un c'est peut-être dans des ordres mais au moins je vais vous montrer tout ce qu'on voit à la sur la vidéo vous avez ici un revêtement qui est beaucoup plus technique beaucoup plus costaud que le simple lino qui est plutôt pour la partie avant donc ça permet de pas abîmer lorsqu'on charge ses caisses ou autres vous avez un rangement ici dans la partie qui est qui est pas forcément exploité derrière les coffres vous avez le coffre à gaz qui est là alors sur ce véhicule il ya la place pour mettre une seule bouteille de gaz donc une bouteille en propane 13 kg pourquoi une seule bouteille parce que du coup ça a permis de gagner du rangement là bas et ça suffit largement parce qu'en fait le gaz va simplement alimenté sur ce véhicule la partie réchaud et le chauffe-eau donc en fait ça consomme vraiment rien donc avec une bouteille de 13 kg vous êtes vraiment large et pourquoi on a si peu de consommation parce que pour rappel on a un chauffage qui marche sur carburant et un frigo qui fonctionne sur batterie donc tout ça ça permet d'optimiser le poids du véhicule et aussi de gagner en rangement et en charge utile donc c'est vraiment tout bénef pour vous vous avez un éclairage aussi dans la soute donc ça c'est tout bête mais c'est quand même assez rare donc ça c'est sympa et la séparation vous avez là c'est une séparation de soute en fait c'est ce qu'ils appellent une soute modulable c'est à dire que en fait vous avez cette planche qui est là pour maintenir les affaires mais imaginons qu'on ait affaire à un couple de surfeurs qui veuillent mettre une planche ou autre on peut tout à fait l'enlever pour mettre des objets en long voilà pour moi tout petit regret quand même c'est que ça se rajoute par la suite mais on aurait pu avoir des crochets d'art image ici de part et d'autre pour tenir un petit peu plus avec des tendeurs ou autre tant qu'on est là vous pouvez regarder il ya une roue de secours voilà elle est d'origine sur tous les dreamers donc ça c'est pareil c'est peut-être un détail mais tous les véhicules ne propose pas de roues de secours il ya même certaines marques qui ne propose pas en option donc ça c'est encore un bon point quand on a un véhicule familial et qu'on se balade avec ses enfants si jamais on doit avoir un problème sur un pneu on veut pouvoir se dépanner rapidement donc ça c'est vraiment très bien ce qu'on voit ici c'est un crochet qui sert en fait à retenir le sommier lorsque vous voulez le mettre en mode relevé bon techniquement il n'y a vraiment pas grand monde qui fait ça parce que ça défait le lit c'est assez pénible mais quand ils arrivent de chez le constructeur en mode de transport ils sont souvent comme ça voilà après vous avez aussi dans les portes ben vous retrouverez le classique c'est à dire des ouvrants qui s'ouvrent dans les deux sens avec toujours pareil les les occultants et aussi la moustiquaire donc c'est un système qui est vraiment sympa est vraiment fiable je trouve par rapport à d'autres par contre le seul petit truc c'est qu'il faut faire très attention quand on repince la moustiquaire parce que si je la lâche elle va se renrouler très fort et elle risque de s'abîmer par par la suite donc voilà juste être précautionneux et sinon on est vraiment sur un véhicule qui est pour moi très complet ensuite on va faire un petit focus sur le le toit relevable alors là on va prendre un petit peu de recul je vais vous montrer un truc qui pour moi fait toute la différence sur cette marque alors là ça va plaire à beaucoup de monde notamment les familles sportives qui veulent mettre des kayaks ou autres alors là vous le voyez il n'y a pas de panneau solaire posé sur le toit mais très clairement si c'est moi qui vous vend le véhicule pour pour recharger les deux batteries cellules vu qu'on a un frigo compression il faudra absolument mettre un panneau solaire donc c'est un semi flex qu'on appelle c'est un extra plat qui sera posé dessus il ya des endroits prévus pour faire passer les câblages c'est pas du bricolage c'est vraiment prévu d'origine par contre vous voyez par rapport à pas mal de toits relevables simples là on a des rails d'arrimage déjà inclus dedans et ça c'est top parce que vous pourrez vous intégrer des barres de galeries pour poser par exemple un kayak enfin ou un coffre avec du rangement en plus pour une grosse expédition voilà le but n'est pas de charger à fond de mettre beaucoup de poids mais au moins d'avoir un poids bien réparti par rapport au fait qu'on essaie de rails sur toute la longueur donc ça c'est un super bon point et on nous demande tellement souvent que c'est vraiment génial d'y avoir pensé d'origine voici juste là je vous montre tant qu'on est là vous avez le remplissage d'eau donc là on est bien sûr 110 litres en capacité et puis on remplit avec son tuyau tout bêtement lorsque ça dégouline c'est que c'est plein donc on referme alors on va passer sur le toit relevable vous voyez ce qu'il y a de vraiment bien c'est que on sait jamais quoi faire de son échelle en fait donc là c'est prévu qu'on puisse la laisser là sincèrement j'ai pas testé de mode route j'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec ce véhicule je sais pas si à la longue ça va pas être un peu pénible ça et finalement si je la mettrais pas calée dans la soute ou posée bien arrimée sur le lit mais n'empêche que quand on est en mode bivouac si on est arrêté qu'on veut l'arranger et qu'on sait pas trop quoi en faire elle peut être mise là et verrouillée avec les deux petites sangles qui sont là donc là je vais la sortir voilà donc là je viens de finir de déplier l'échelle sans rien cogner et je viens de l'accrocher là alors ce qui est top c'est que ça c'est pareil pour moi c'est vraiment une expérience voyage et c'est hyper important de le dire c'est un tout petit détail mais pour moi ça fait la différence on peut verrouiller son système d'échelle avec ce petit clip ce que vous avez là voilà vous voyez je les fais des deux côtés et ça c'est sécurisant parce que quand on a des petits bas les petits sont un petit peu broum broum parfois donc on pourrait avoir une échelle qui peut se décrocher et ils peuvent tomber voilà alors ce qu'il ya de vraiment sympa aussi c'est que en admettant que vous décaliez ou même enleviez la table carrément on peut pour ne pas se bloquer l'accès au véhicule par exemple le soir on peut enlever sa table et en fait on peut mettre l'échelle dans l'autre sens puisque vous avez des crochets aussi de ce côté là juste là voilà donc ça ça peut être pas mal ça évite de bloquer un petit peu l'accès au couloir ici voilà alors après du coup je vais monter donc vous voyez ici vous avez deux liseuses voilà donc là on est vraiment bien vous avez dans le meuble alors je sais pas si on va le voir vous voyez ici vous avez en fait une gaine alors c'est bien fait parce que c'est bien fini là les finitions sont vraiment top et en fait vous avez une gaine d'aération de chauffage et elle sort juste ici on a un petit aérateur qu'on peut moduler comme on veut et du coup c'est super bien parce que le toit relevable est chauffé et ça c'est vraiment un plus parce que c'est c'est les seuls pour le moment à le proposer sinon général il faut bricoler son même avec un petit tuyau d'aspirateur ou autre pas c'est c'est plus compliqué là c'est d'origine donc c'est vraiment bien ici je vais essayer de vous faire voir également le confort de couchage je vous laisse apprécier vraiment l'épaisseur de ce matelas d'habitude pour être clair sur un toit relevable on a un lit qui est avec une mousse à peu près comme ça et on est sur un sommier frôli donc un sommier frôli c'est des petites coupelles en plastique mais c'est vrai que pour être clair pour avoir déjà testé on manque un peu de confort quand on est adulte et si on est un peu bien portant on va vite avoir mal au dos ce n'est pas le cas ici on a un vrai sommier alors c'est drôle parce que dessous on voit la carrosserie du véhicule on est posé sur le toit et donc on voit vraiment le toit d'origine du véhicule et on voit son sommier posé par dessus directement avec une très grosse mousse donc ça c'est vraiment pas mal est ce que vous avez ici et bien c'est en fait un filet anti-chute qui va servir qui va se crocheter en haut là et qui va servir à protéger ces petits s'ils ont le sommeil agité et pas forcément les retrouver en bas le matin voilà donc là pour rappel on a un lit qui fait un mètre trente de large sur deux mètres de long donc on est vraiment sur quelque chose de super super confortable vous avez de chaque côté des aérations avec des moustiquaires et vous avez un côté qui sera vraiment plastifié donc vous avez une entrée de lumière en plus et deux moustiquaires vous avez parfois des systèmes pour refermer les toits relevables qui sont assez complexe honnêtement il faut vraiment forcer dessus le système d'arrimage est assez compliqué en fait ici c'est vraiment très simple vous avez ce petit crochet là qui va venir je vais vous montrer je vais redescendre là on referme le toit donc on pense bien à vérifier que la toile se pince pas mais pour ça c'est pratique parce que vous avez des poignées pour ramener la toile à l'intérieur alors le soufflet du toit se referme toujours vraiment en faisant attention à ça ne pas le pincé lorsqu'on le referme et vous voyez ce que je vous disais qui est vraiment simple c'est que pour le refermer j'ai juste à faire ça comme ça et je tire ici sur ma sangle et là je suis bien refermé des deux côtés je vais faire pareil ici hop et pour déverrouiller je fais simplement ça je prends du jeu et je déverrouille alors un dernier petit point et après je pense qu'on aura fini la présentation du véhicule c'est sur la partie technique ici sur tous les éléments qui composent le contrôle de la cellule en fait dans laquelle on se trouve voilà là vous avez un panneau de contrôle alors là je vais l'éteindre exprès et je vais le rallumer pour vous montrer donc là dès qu'on le rallume on a accès à différentes informations là on peut allumer les prises auxiliaires et 12 volts du véhicule ici ça va être pour activer la pompe à eau ici c'est pour la lumière extérieure alors lui il n'en est pas équipé mais si on en met une c'est pré câblé ici c'est pour allumer les lumières à l'intérieur donc ça permet d'activer en gros les interrupteurs qui vont ensuite allumer toutes les lumières vous voyez là on a la température donc qui fait 37 degrés à l'intérieur quand je vous dis qu'il fait chaud c'est pas une blague ici on va gérer ses batteries à savoir que là je suis en autonomie totale donc je n'ai pas de panneau solaire j'ai juste mes deux batteries je suis à 11 volts 9 sur la batterie cellule et là je suis à 12 volts 7 sur la batterie porteur voilà évidemment ces données changent si on est branché sur 220 volts aussi le moteur est démarré ici on a accès à ses réservoirs d'eau réservoir d'eau propre vide réservoir d'eau usée vide également ici c'est pour mon panneau de contrôle du chauffe eau donc là vous voyez on est en hors gel mais si jamais je veux le mettre en route je vais l'activer ici et là je vais choisir le niveau d'intensité de flammes que je veux ce qui va faire qu'en gros je vais être sûr du 40 degrés ou du 60 degrés moi je vous conseille toujours le 60 degrés qui tue tous les microbes dans l'eau c'est vraiment mieux comme ça voilà donc là pour éviter qu'ils se mettent en erreur vous le voyez il ya déjà le point d'exclamation normal il n'y a pas de bouteille de gaz de brancher donc je le laisse éteint et ici le panneau de contrôle du v basto donc là en fait c'est simplement le le chauffage qui est pris sur le gasoil donc là on va simplement le mettre en mode chauffage normal par exemple on régle la température et on met en route quand le bouton passe au vert c'est qu'il est en chauffe si je l'éteins il va se remettre en veille et s'éteindre tout seul et si vous vous demandez ce que c'est ça c'est vous voyez le même sigle que v basto c'est la sonde de température intérieure qui permet de réguler justement le chauffage lorsqu'il fera plus froid il va se remettre en route et chauffer automatiquement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était le cas juste pour vous aider dans votre choix si vous devez comparer plusieurs véhicules si je devais récapituler honnêtement c'est un super produit je l'adore en 5 m 41 c'est un des précurseurs avec le toit relevable si je devais quand même émettre un petit bémol ce serait sur le niveau d'équipement de base je trouve qu'il est super bien fait mais vous voyez on a une radio somme toute assez basique là c'est vrai que moi j'aurais quand même préféré avoir une une station multimédia avec caméra de recul je trouve qu'on aurait pu le faire dans un véhicule de ce standing là de toute façon c'est quelque chose qu'on peut mettre en option lorsqu'on commande le véhicule donc c'est pas un problème mais je pense qu'on aurait pu faire un pack où ce serait par exemple déjà intégré dedans et le le fait qu'il n'y ait pas de crochet d'arrimage vraiment spécifique dans la soute les deux points que je trouve qu'on pourrait peut-être améliorer sinon au niveau des points positifs honnêtement il ya quasiment que ça c'est à dire sa compacité sa salle de bain qui est vraiment super bien fait dans un petit gabarit de véhicules son vrai toit panoramique en verre je le ré ouvre mais je vais le refermer parce que camille qui me filme n'en peut plus on a également le le fait de pouvoir mettre l'échelle dans les deux sens au niveau du toit pop-up on a un toit pop-up qui est chauffé alors que souvent ces véhicules ont un souci de saisonnalité c'est à dire qu'on dit souvent ben on peut pas trop s'en servir l'hiver là on a le chauffage qui arrive directement en haut donc c'est vraiment top et puis on est sur frigo compression et chauffage carburant donc pour moi c'est un véhicule qui peut vraiment avoir beaucoup d'autonomie et même pour une petite famille de quatre personnes qui veut faire de gros voyages en europe je trouve que c'est un véhicule qui est parfaitement adapté et puis bon c'est un véhicule du groupe rapido donc c'est fabriqué en france en mayenne donc chez nous donc on peut en être fier mais ça veut dire aussi puisque vous savez peut y avoir du sav et que le sav est rapide et réactif donc je trouve qu'il ya plein de points positifs sur ce véhicule donc voilà ça reste notre coup de coeur chez tpl voilà n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si besoin on y répondra avec plaisir et puis on va rapidement faire la vidéo de son grand frère le d55 up qui lui est une vraie nouveauté puisque c'est en gros un petit peu le même mais en 5m 99 donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt et